La reine tenterait-elle de racheter une conduite à sa famille ? Le 7 mars dernier, Meghan Markle et le prince Harry témoignaient du racisme institutionnel qui règne au sein même de la monarchie britannique, décrivant les discussions et réflexions, entre autres au sujet de l'inquiétude autour de la couleur de peau de leur fils Archie. Des paroles dévastatrices pour les Windsors, rapidement démenties par le prince William qui assurait que sa famille n'était pas raciste. Une défense peu appréciée par Elisabeth II, qui, si elle a renvoyé toute sa compassion au couple, a décidé surtout d'agir pour remédier à ses accusations. En nommant notamment une personne chargée de la diversité. Le Mail on Sunday, rapporte en effet que le personnel et les collaborateurs de Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace, recevront une formation pour écouter et apprendre, afin de s'adresser au mieux aux entreprises et individus qu'ils rencontrent, pour notamment améliorer l'approche de la diversité, y compris les minorités ethniques, les personnes handicapées et les communautés gays et trans. Si y est-il un problème qui a été pris très au sérieux dans tous les ménages, a indiqué une source au tabloïd, qui précise par ailleurs que des choses avaient déjà été mises en place par le passé pour remédier à cette question, sans grand succès. Elisabeth II de retour au travail Les accusations de Meghan Markle et du Prince Harry semblent donc avoir poussé une fois de plus la famille royale à se remettre en question, en prenant les choses désormais au sérieux. Un nouveau projet pour les Windsor, tandis que Elisabeth II est de retour au travail. Le 12 mars dernier, la reine a en effet repris ses obligations, en visioconférence, pour célébrer la British Science Week, qui vise à saluer le rôle joué dans la société britannique par la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. De quoi se concentrer sur autre chose que les critiques qui entourent sa famille.